Et pour protéger notre foi, par exemple, Paul a dit qu'il y a des choses qu'on ne fait pas pour protéger la foi des autres par rapport à leur faiblesse. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut faire, mais il y a des choses pour lesquelles il ne fait pas, peut-être pour nous préserver des certaines réalités, ou nous préserver des choses qu'on ne maîtrise pas. Job a rencontré le combat du diable. Savez-vous où était parti le diable pour enquêter sur Job? L'état de l'osciel, vous savez ça, non? Ça veut dire que le dossier de Job était traité au ciel, pas un enfer. Frère, toi tu veux qu'on traite tes affaires dans les profondeurs du diable, alors que tes affaires étant qu'enfant de Dieu se traite au ciel. Dieu a dit, ça c'est Jésus qui dit à Pierre, tout ce que vous déciderez sur la terre sera décidé dans l'œuf. Votre point de décision vient du ciel. Qu'est-ce que vous faites avec le diable? Jérémie était un prophète à son époque, Daniel aussi était un prophète. Un jour j'ai médité, Daniel a reconnu que la prophétie de Jérémie était correcte, allait s'accomplir. Je me dis pourquoi il n'a pas consulté d'autres prophéties à part celui de Jérémie, parce que c'était d'abord un homme dans l'intimité avec Dieu. Et ce que je vais dire au Congo, je vais juste recommander mes frères et sœurs, allons d'abord dans la parole. D'abord dans la parole, et ensuite on comprendra mieux les prophéties. Je prierai le Père Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure en vous éternellement, dit Jésus. C'est que le monde ne peut recevoir, ne peut voir, ne peut connaître, et j'en passe. Qui n'est rien que l'esprit de vérité. Bonjour chers internautes et abonnés de Koolimedia Télévision, je reviens encore pour un autre numéro de notre émission Episkiazo. Alors comme c'est l'esprit, donc on ne peut le voir, on ne peut le toucher. Cependant, comment détecter sa manifestation, ou non ? Voilà donc les révélations que notre invité va mettre à notre portée tout au long de notre émission. Nous avons reçu pour vous le prophète Patrick Salomo, à qui nous disons bonjour. Madame Samantha, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Exactement, c'est un plaisir pour nous aussi de vous avoir dans cette émission. Je vais bien par la grâce des yeux. Et le ministère ? Le ministère aussi évolue parfaitement bien. Le Saint-Esprit nécessite nos soutenus. Voilà, alors quelle est la particularité dans le ministère prophétique ? Parce que nous avons plusieurs ministères à l'église. Et c'est quoi la particularité déjà ? La particularité du ministère prophétique dans l'église. Dans l'église. Alors, merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est l'un des points les plus importants dont aujourd'hui la plupart des gens sont en train d'évoquer. Et le ministère prophétique a sa part dans l'église parce qu'elle sert d'orientation. Et je crois qu'au fur et à mesure où nous allons continuer au travers l'émission, j'aurai sûrement les temps d'approfondir. Chaque église a un cap. C'est un peu comme quand Israël est sorti de l'église. Parce que quand vous voyez les concepts église, c'est le peuple qui sort du monde, qui est dirigé par Dieu. Et le peuple d'Israël était dirigé par un prophète parce qu'il devait savoir où aller. Il devait avoir une orientation du temps, une orientation du positionnement. Et le ministère prophétique joue ce rôle-là. Particulièrement, de positionner l'église par rapport au temps. Par exemple, quand vous parlez de l'enlèvement. Qui vont aider l'église à savoir les temps, les signes et le positionnement de choses que Dieu veut faire. C'est le ministère prophétique qui jouera ce rôle-là. Pas le prophète, mais le ministère prophétique. Ce n'est pas simplement donné au prophète, c'est donné à tout croyant dirigé par le Saint-Esprit. Et comment cela se fait ? Par des prophéties, c'est les prophètes qui nous donnent des prophéties. Elles nous montrent comment est-ce que ça va se passer, l'enlèvement. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est facile de voir dans le ministère prophétique ? Merci pour vos questions. Je crois que c'est important qu'on puisse partager sur ce sujet pour éclairer le peuple de Dieu. Je pense que ça ne vient pas de prophéties. Pourquoi ? Parce que les prophéties sont de dons. Les dons sont donnés pour l'édification du corps du Christ, aussi pour l'exhortation. Quand vous parlez de prophéties, vous parlez beaucoup plus de choses que Dieu révèle par rapport au temps qui vont venir. Mais je vais au moins donner deux éléments importants qui vont essayer un peu de nous aider. Dieu ne parle pas simplement par le don prophétique, il parle aussi par la parole. Et la voie d'excellence par laquelle Dieu parle, c'est d'abord par la parole. Alors, je pense que quand nous allons un peu plus approfondir, le premier élément qui peut aider un prophète à situer ou positionner l'église, c'est d'abord la révélation de la parole, pas la prophétie. C'est par la révélation de la parole que l'église est située. Les dons prophétiques viennent en appui par rapport au ministère et à la parole. Et d'ailleurs, je vais juste essayer de numérer un point pendant que nous sommes en train de parler de ça. Tous les cinq ministères ont été donnés pour la parole. Ils n'ont pas été donnés pour les dons, mais pour la parole. La Bible dit que Dieu a donné des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, pour l'édification du corps du Christ par la connaissance du Christ. C'est au travers de la connaissance du Christ que l'église est située. Elle saura comment marcher dans les temps. Elle saura comment évoluer. Bien sûr, il y a aussi les dons qui accompagnent le ministère, mais ce sont des outils ministériels. Il y a des visions aussi qui peuvent venir. Mais ce que je peux dire, les visions sont importantes. Mais elles peuvent aussi être trompeuses si la personne n'est pas assise ou ne sait pas le positionner par rapport à la révélation des Écritures. Exactement, nous évoluons, nous comprenons ce que vous êtes en train de nous dire parfaitement concernant le ministère prophétique. Mais aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit, non seulement de son existence, mais de sa manifestation. Ok. Dites-nous, prophète Patrick, est-ce que le Saint-Esprit existe exactement, réellement? Bien sûr, bien sûr. À 100%, je dirais qu'il existe le Saint-Esprit. Et qui est le Saint-Esprit? Alors, ce que je veux dire du Saint-Esprit dépend d'abord de l'intimité que la personne a avec lui. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, si vous méditez dans les Écritures, parce que c'est la parole qui est la voie d'excellence, le Saint-Esprit est la puissance manifestée des dieux dans la création. Par exemple, quand vous lisez, la Bible dit qu'au début, quand Dieu créait le ciel et la terre, il avait parlé. Mais la Bible dit que la personne qui mouvait au-dessus de Zeus, c'était le Saint-Esprit. La Bible parle déjà de sa personne dès le début. Et c'est par le Saint-Esprit que l'univers a pris forme, parce qu'il était en mouvement, celui qui manifeste l'acte de la création des dieux. Et si on doit approfondir un peu plus sur sa personne, je dirais que le Saint-Esprit est aussi, pas seulement est aussi, mais il est le créateur. Parce que si nous parlons de la parole faite chère, cela a été manifeste par le Saint-Esprit. Et c'est la puissance manifestée des dieux dans tous les âges. Nous aurons un temps profondé pour ça aussi. Vous avez dit, lors de la création du monde, on a dit que le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit est en train de se mourir. Mais dites-nous un peu, le Saint-Esprit habite ici ? Alors, ça c'est une très bonne question. Le Saint-Esprit est omniprésent. Quand vous parlez de l'omniprésence du Saint-Esprit, il est partout. Ça veut dire qu'il habite dans le croyant, il est avec Dieu, il est dans le zoo, il est partout. Le Saint-Esprit n'a pas de limites. Rappelez-vous, Jésus a expliqué à Nicodème, quand il a parlé de la nouvelle naissance, il a dit, l'Esprit est comme les vents. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, quand vous parlez des dieux sans limites, vous parlez du Saint-Esprit. Et actuellement, aujourd'hui, il habite dans le croyant. Ok. Le Saint-Esprit habite dans les croyants. Nous vivons ce que vous êtes en train de nous dire. Nous sommes vraiment bénis. Et tous ceux qui nous suivent également sont vraiment bénis. Alors, dites-nous, prophète, est-ce qu'il y a d'autres manifestations proches du Saint-Esprit aussi? Ah oui, ah oui. Merci beaucoup. Je pense déjà que quand vous posez une telle question, vous m'ouvrez un peu plus à expliquer certains points. Je sais que le temps ne me permettra pas de tout dire, mais je crois que par la grâce de Dieu, nous dirons l'essentiel. Oui, il y a d'autres manifestations que le diable peut imiter. Parce qu'il faut savoir qu'il y a l'Esprit Antichrist et l'Esprit de Christ. Quand vous parlez du Saint-Esprit, vous parlez du Saint-Esprit sous plusieurs formes. C'est par le Saint-Esprit qu'il y a la manifestation de la puissance. Par exemple, Jésus a dit, attendez, quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous aurez la puissance de témoigner de moi par des signes de prodiges et de miracles. Mais il a aussi dit qu'il y aura de faux prophètes au moment où ils vont commencer à prêcher, ils feront aussi des miracles. Alors, voilà. Merci, vous allez déjà à la question. Ils feront aussi des miracles. Mais la phrase qui suit, c'est quand il parle de sa volonté à lui. Il dit, mais ces gens qui auront fait tous ces miracles, ne l'auront pas fait dans sa volonté. Alors, c'est quoi la volonté dont il parle? Alors, il faut donner des éléments spécifiques par rapport au travail du Saint-Esprit d'abord. Le Saint-Esprit, si vous lisez les livres de... Je vais les lire rapidement parce que ça va vite éclairer le peuple de Dieu. Vous allez voir que le Saint-Esprit ne s'arrête pas au miracle. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Jésus a dit que l'Esprit, quand il viendra, il enseignera. Alors, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui sont attachés au miracle, mais pas aux enseignements. Il y a des chrétiens qui sont attachés à avoir des miracles, mais il n'y a pas le fruit de la personne de Jésus. Le caractère qu'il manifeste, par exemple. Alors, j'aimerais reprendre ce verset de Jean chapitre 16. Ça va aider pour éclairer parce que c'est une question importante pour l'heure, dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que beaucoup diront, je vais à l'église, je vois le Saint-Esprit agir. Je crois que Dieu est là. Dieu n'est pas dans les manifestations, Dieu est dans la parole. C'est la parole qui manifeste les œuvres. Par exemple, quand vous parlez de la création, vous parlez de ce que Dieu a donné. Il a d'abord donné la parole et c'est la parole qui a été à la base de la guérison. Alors, on va prendre rapidement dans Jean chapitre 16 pour aller vite. Je vais parler du Saint-Esprit. Et si nous lisons à partir du verset 8, Jésus dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. » Ça, c'est la fonction et le travail du Saint-Esprit. Quand il viendra, il dit, « La première chose, c'est convaincre le monde du péché, la deuxième chose, c'est la justice, et la troisième chose, c'est les jugements. » Jésus n'a pas dit que quand il viendra, il commencera par les miracles. Non. Il n'a pas dit que quand il viendra, il commencera par la prophétie. Non. Ce sont les manifestations de sa personne, mais ce n'est pas les travails qu'il va amener. Il a un travail à faire, il a aussi une manifestation derrière ça. Dans la manifestation, vous avez les miracles, vous avez la guérison, vous avez la prophétie, mais dans les travails, j'ai dit bien dans les travails, il y a la conviction du péché. Est-ce que nous avons aujourd'hui des preuves de la conversion de péché ? Si le Saint-Esprit est quelque part, moi, je crois énormément que je verrai la personne recevoir l'amour des dieux comme premier élément. D'ailleurs, parlons de l'amour des dieux. Permettez que je donne un verset rapidement, parce que ça va éclairer, ça va éclairer. Romains chapitre 5, verset 5. Heureusement que le Saint-Esprit enseigne. C'est lui-même qui me donne le verset. Amen. Je rends gloire à Dieu. Romains 5, 5. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, « Or l'espérance n'est en point, parce que l'amour des dieux est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Jésus est allé plus loin pour dire qu'on va vous reconnaître par l'amour qui est en vous. » Alors, le premier point, quand on dit, par exemple, le fruit de l'esprit, on dit l'amour, vous savez, non, le fruit de l'esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est aussi manifeste et révélé par l'amour des dieux qui est répandu en nous. Et c'est par l'amour des dieux qu'une personne arrête d'abord la vie de péché. Si quelqu'un rencontre le Saint-Esprit, la première chose qui est marquée dans la vie de cette personne, c'est que nous voyons le fruit de l'amour des dieux en lui. Nous voyons qu'il a les dégoûts du monde, mais qu'il a la soif de connaître Dieu. Mais est-ce que vous trouvez quelqu'un qui tombe à l'église, qui dit que les démons sont partis, qui a prophétisé, et demain, il est à l'aise dans un bar ? Ou soit demain, il est à l'aise dans la fornication ? Il ne peut pas l'être. Pourquoi ? Parce que s'il y a la preuve du Saint-Esprit, il y a la conviction du péché pour ceux qui sont dans le monde. Ça, c'est son premier travail. Son premier travail, c'est à mener la conversion. Et le deuxième travail du Saint-Esprit, c'est la justice. La justice, ça c'est une autre profondeur, la justice, c'est parfois ce que Christ a accompli pour les chrétiens. Il révèle aux chrétiens les témoignages du travail que Jésus a accompli pour la vie d'une personne qui croit en la puissance de la croix. Si vous méditez, je crois, c'est dans Jean chapitre 15, je le médite aujourd'hui, quand Jésus disait, « Je suis le vrai sceptre », il y a quelque part où il dit que quand l'Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Témoignage de qui ? De la personne de Christ. Et je crois, dans Jean chapitre 7, verset 37, Jésus dit que quand l'Esprit viendra, il me glorifiera. Ça veut dire quoi ? Que la présence du Saint-Esprit est d'abord révélée par la glorification de Christ lui-même. Ça veut dire que si j'ai dit que j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de te dire que je fais des miracles. Je n'ai pas besoin de te dire que je prophétise. Je dois te montrer qui est Christ au travers de ma vie pour que tu sois accroché à lui. Le Saint-Esprit se lepont entre l'homme et Christ et non la gloire de l'homme. Quand l'homme essaie d'étirer la gloire, là où la gloire est réservée à Christ, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la séduction. Parce que quand le diable a tenté l'homme dans le jardin, il voulait que l'homme se présente comme étant Dieu. Il a dit « Tu seras gloire de Dieu ». L'homme était déjà comme Dieu, mais il devait voir la gloire de Dieu et non sa propre gloire. Pourquoi ? Parce que l'homme est le reflet de la gloire de Dieu s'il regarde Dieu. Vous êtes avec moi. Oui, oui, exactement. Alors, la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'était sa parole. Aussi longtemps que l'homme s'est caché dans la parole, il avait la gloire, les attributions et la domination de Dieu. C'est une preuve qu'il avait le Saint-Esprit. Mais si par contre, au-delà du travail de la glorification de Christ, l'homme ne voit plus Christ, même s'il manifeste les signes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Même s'il manifeste les miracles, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est le diable qui est en train de fabriquer ou d'imiter quelque chose qu'il a vu. Mais ce n'est pas l'authenticité. Parce que je vais dire quelque chose de très important ici. Le Saint-Esprit n'est pas l'imitation. Le Saint-Esprit, c'est l'habitation. Dieu prépare les corps par les sangs de Jésus dans lesquels l'Esprit vient résider. Même si le diable peut imiter ses actes, mais il ne peut pas être habité par Dieu. Si on est habité par Dieu, la première chose, c'est l'amour. Vous savez comment Jésus guérissait le malade ? Il avait compassion. Il y avait le cœur d'amour qui agissait. Il n'y avait pas le cœur de la popularité. Il n'y avait pas le cœur de la cupidité. Aujourd'hui, nous voyons des gens faire des miracles, mais ils disent, moi, je suis l'apôtre. Dieu n'a pas besoin de ces titres-là. Dieu n'a pas besoin qu'on lui présente des titres. À la fin des temps, Dieu n'aura rien à voir avec nos titres. Il aura à voir avec nos actes le travail qu'il nous a donné. Et si quelqu'un ne peut pas conduire un homme vers l'amour de Dieu et vers la personne de Christ, peu importe les œuvres qu'il manifeste, son jugement restera sévère. Je ne vais pas aller plus en profondeur parce qu'il y a beaucoup à dire là-dedans. Il y a beaucoup à dire là-dedans. Et le troisième élément, c'est le jugement. Il a dit, à part la justice, il y a les jugements. Quoi qu'il y a beaucoup à dire, les jugements. Mais là, il parle du jugement contre le prince de Sémon. Il parle contre le diable. Et ça, c'est un point important que je vais évoquer. Jésus a dit que celui qui croit en lui ne passera plus par les jugements. Il est directement dans la vie. L'esprit est celui qui peut mieux enseigner ça. Les jugements, c'est l'un des points que l'esprit vient nous révéler. Que le diable est déjà jugé. Et je vais parler d'un point doctrinal ici. Le point le plus doctrinal que nous avons aujourd'hui, nous présentons les jugements sous un aspect de condamnation sur les enfants de Dieu. Alors que le jugement est beaucoup plus attaché au diable qui a été le fils de la rébellion. Le chrétien, le message que Dieu leur a discerné, c'est le message du salut, de la rédemption et de la puissance de la grâce. Et une fois qu'on a compris le travail que le Saint-Esprit a apporté, alors on peut reconnaître où se trouve le Saint-Esprit. Pas parce qu'il y a la manifestation de la puissance, mais parce qu'il y a un travail précis dans lequel Dieu nous a donné par sa parole, comme on dit en anglais « footprint », je dirais en français « l'empreinte », voilà, par lequel on peut se retrouver. Les meilleurs repères, c'est la parole. C'est tellement bénéfique ce que nous dit le prophète Patrick Salomo. On est tellement bénis. Papa John est là, Maman Lana est avec nous. On est vraiment bénis. Mais j'aimerais vous poser quelques questions, prophète. si vous allez vraiment nous permettre de me reprendre en toute franchise. Ok. Est-ce que les prophéties que nous observons ici en Ergiss, c'est de la part du Saint-Esprit ? Wow, très bonne question. Je ne veux pas entrer dans la polémique, mais j'ai béni le Seigneur. L'apôtre Paul dit vous devez attester, tester les esprits ou les discerner pour savoir s'ils viennent des dieux. Et il y a même, je crois, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, quand il prêchait, il disait que si vous êtes prophète, discernez si cette révélation vient de la part des dieux. Alors, c'est ce qui est vrai. Moi, je me base d'abord sur les Écritures. Pour évaluer une prophétie, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit pour le connaître. Il faut être sûr que toi-même, tu as le Saint-Esprit, tu es guidé par Dieu pour reconnaître que ça, ça vient des dieux. Je vais prendre un exemple biblique. Jérémie était un prophète à son époque, Daniel aussi était un prophète. Un jour, j'ai médité, Daniel a reconnu que la prophétie de Jérémie était correcte à aller s'accomplir. Je me dis pourquoi il n'a pas consulté d'autres prophéties à part celui de Jérémie parce que c'était d'abord un homme dans l'intimité avec Dieu. Et ce que je vais dire au Congo, je vais pas être dans la polémique, ce que je vais dire au Congo, je vais juste recommander mes frères et sœurs, allons d'abord dans la parole. D'abord dans la parole. et ensuite on comprendra mieux les prophéties. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a une partie émotionnelle qui peut jouer. Je peux vous donner un exemple. Je peux vous voir bien habillé, vous avez de l'argent et tout d'un coup je vous donne des prophéties parce que je sais que je vais tirer quelque chose. J'ai dit et tant que prophète j'ai des amis, j'ai marché avec beaucoup d'hommes des dieux que je sais qui ont aussi joué à ces jeux-là. Mais je ne dis que ce n'est pas tout le monde. Il y a aussi des hommes des dieux authentiques à qui Dieu a parlé. Réellement et j'ai vu les choses s'accomplir telles que Dieu les a conduits. Il y a des hommes des dieux, oui, qui ont reçu des prophéties exactes, correctes pour ces pays avec qui Dieu marche. Mais comme la Bible dit, il y a le blé et l'ivraie, il y en a aussi des faux qui sont aussi venus parler pour profiter et dire toute autre chose. Ces choses ne peuvent pas se connaître comme ça par l'intelligence. Ça demande les discernements du Saint-Esprit. Alors pour ta question, je pense que oui, il y a une partie qui disent la vérité mais il y a aussi une autre partie qui est fausse dans les prophéties. Ok. Mais aussi, est-ce que les révélations faites à le Saint-Esprit peuvent diviser une famille? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous observons. Ok. Je pense que c'est un problème de maturité. Un problème de maturité, pourquoi je l'ai dit? Même si Dieu révèle, je vais vous donner mon expérience, même si Dieu me révélait que vous étiez un danger pour moi, j'aurais une manière de gérer cela. Je dois d'abord vous témoigner de l'amour par rapport à ce que Christ m'a appris et deuxièmement, si je dois être loin de vous, ça ne veut pas dire que je dois avoir la haine envers vous. Demain, si je vous vois avoir un problème, je dois vous aider. Jésus a dit que si vous dites que vous aimez votre frère et que vous ne pouvez qu'aider ceux-là qui sont vos amis et non vos ennemis, en quoi est-ce que vous êtes différent de païen? C'est le lien de l'amour qui fait la différence finalement. Je vous donne un peu mon expérience en passant rapidement. J'ai élevé un sorcier qui voulait me bouffer. Il est même allé plus loin. Je lui ai donné un jour mes habits. Je lui ai dit va travailler dans le monde des ténèbres. Vous savez, les témoignages qu'il m'a donnés m'ont étonné. Je croyais qu'il allait vraiment me bouffer. Mais au fond, je me disais mais s'il me bouffe, c'est que je n'ai pas Dieu. Il avait voulu que je les rejette. Un jour, il m'a dit je suis sorcier, je ne veux pas que tu puisses m'héberger prophète. Je lui ai dit l'amour des dieux qui est en moi est surnaturel. Je sais que tu veux me faire du mal mais je vais te faire du bien. Je l'ai aidé. Au bout d'un moment, le garçon est revenu vers moi pour m'aider. Ils disent qu'ils ne savent pas comment te détruire. J'ai dit comment ils n'arrivent pas? Dis-moi pourquoi ils n'arrivent pas? Et il m'a dit ils disent que la chose la plus forte dans ta vie c'est l'amour. Je dis waouh! Je ne savais pas que le sorcier la chose qui pouvait les terrasser ou qui pouvait briser dans le monde spirituel était l'amour. Et oui, Dieu se sert de l'amour. Et moi je pense que s'il y a la division la Bible dit que nous n'avons pas reçu cet esprit il y a des divisions. Même Jésus a dit que si Satan chasse Satan son royaume sera détruit. Alors s'il a dit ça du diable qui ne peut pas se diviser qu'en est-il de chrétien aujourd'hui? Je pense que c'est par manque de maturité quand on atteint une certaine maturité par amour on ne peut pas accepter cette division. Jésus a dit aimez-vous les uns les autres. Vous devez rester un comme moi et le Père nous sommes un. C'est là qu'on reconnaît qu'on est réellement disciple de Jésus. Alors le vrai message prophétique je pense que c'est question de sagesse si je vois un problème je ne peux pas directement te dire chasse telle personne. Je sais qu'à Kinshasa au Congo spécialement il y a des gens qui ont été victimes de ça. J'ai rencontré des gens qui sont devenus musulmans juste parce que dans une église X je ne dirai pas le ministère je crois que vous le connaissez on révèle aux familles qui sont des sorciers et ils ont chassé ces jeunes garçons sans inquiéter sans approfondir sur les sujets et la personne me dira aujourd'hui je préfère être musulman que chrétien parce que les musulmans malgré leur fausseté ils ont fait preuve d'amour. Vous imaginez un peu. Alors je pense c'est une question de maturité des doctrines d'abord au niveau de l'église. C'est pourquoi j'ai dit revenons d'abord dans la parole. Les problèmes ce n'est pas les prophéties. Revenons d'abord dans la parole. C'est quand nous reviendrons dans la parole que nous saurons mieux gérer les prophéties. Ce sont de dons. La maturité vient de la parole. Elle ne vient pas de dons. D'accord. Donc ce que nous observons les faits que nous recevons des prophéties chez certains prophètes qui vivent des familles là vous nous dites que ces prophètes n'ont pas la maturité. C'est ça? Je vais être honnête avec vous sans mâcher mes mots c'est tellement des maturités. C'est un manque de maturité. Parce que la Bible dit que nous devons grandir à l'état de l'homme parfait qui est le Christ. C'est cette croissance on appelle ça la maturité. Et l'apôtre Paul avait ce désir qu'on quitte du stade d'enfant à l'âge de fils. Et s'il y a ce problème aujourd'hui au niveau du Congo je pense qu'il y a un besoin nécessaire de la maturité d'abord de retourner au fondement de la parole. Est-ce que les miracles font aussi partie du temps du Saint-Esprit? Bien sûr la Bible l'est dit dans le livre d'un Corinthien chapitre 12 les miracles font partie des manifestations du Saint-Esprit. Ce sont aussi des signes par lesquels Dieu agit pour amener quelqu'un dans la foi mais la foi en Christ. Le miracle a une finalité vous conduire dans la foi en Christ pas juste impressionner la foule. Une question de curiosité prophète est-ce que les démons sont spirituels ou physiques? Ah j'ai compris votre question les démons sont spirituels ils ne sont pas physiques je comprends de quoi vous parlez l'apôtre Paul dit dans les livres de Phésiens chapitre 6 nous ne luttons pas contre la chair et les sang mais contre les esprits les dominations alors quand nous parlons de démons nous parlons des esprits nous ne parlons pas des hommes physiques que dites-vous de ces personnes qui témoignent en disant bah il y a la boudou la moumou bah il y a la boudou la moumou 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 que dites-vous de tous ces témoignages? ok alors il faut savoir une chose les esprits habitent dans deux corps et ils peuvent bouger les corps moi et vous si nous bougeons c'est parce qu'il y a un esprit à l'intérieur ok l'esprit ce n'est pas le fait qu'il y ait un esprit qui ne peut pas affecter votre corps il peut affecter votre corps il y a des esprits qui peuvent provoquer des maladies et vous voyez sur le plan physique quelqu'un devenir malade alors je pense que ce qui arrive à ces personnes ce sont des expériences spirituelles mais qui peuvent aussi avoir des conséquences sur le plan physique donc il a senti physiquement qu'on l'a touché on m'a envoyé récemment une photo d'un blanc en France qui avait été agressé par un démon et on m'a montré des traces des démons sur son corps et j'étais vraiment étonné quelque chose de spirituel mais qui s'est manifesté physiquement ça arrive et à ces niveaux de possession là ce qu'il faut d'abord c'est que la personne doit réellement comprendre que c'est un état d'urgence il est censé découvrir en profondeur peut-être ce que Dieu veut faire avec lui ou peut-être comprendre si je peux dire la source du problème ou dans quel domaine il est impliqué parce qu'il faut que nous soyons honnêtes moi et toi il y a des gens quand ils sont venus dans ce monde ils ont été consacrés au diable même sans le savoir je reçois plusieurs témoignages de ces gens et parfois si les diables veulent vraiment les utiliser j'aimerais que vous sachiez une chose de la même manière Dieu utilise les hommes les diables aussi les manifestants et moi je pense qu'à la base il faut retourner dans les écritures c'est ce que je veux dire toujours parce que vous ne pouvez pas avoir une expérience en dehors de la parole de Dieu si vous avez une expérience en dehors de la parole de Dieu votre expérience peut facilement déviner et j'ai toujours à l'esprit ce que Dieu a fait au début parce que la question que vous me posez je suis obligé de répondre un peu plus sagement par rapport aux écritures que par rapport aux expériences d'abord je sais que Dieu n'a pas de limites si je veux vous dire honnêtement Dieu n'a pas de limites Dieu peut tout faire ok mais seulement il est fait selon ses principes à lui je vous donne un exemple il y a des esprits ici vous le savez même si on ne le voit pas mais pourquoi Dieu ne nous ouvre pas tous les yeux pour voir parce qu'il sait que ça va nous affecter vous comprenez et pour protéger notre foi par exemple Paul a dit il y a des choses qu'on ne fait pas pour protéger la foi des autres par rapport à leur faiblesse ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut faire mais il y a des choses pour lesquelles il ne fait pas peut-être pour nous préserver des certaines réalités ou nous préserver des choses qu'on ne maîtrise pas alors l'expérience me montre dans les écritures premièrement si je peux prendre le verset je vais vous répondre tout de suite par rapport à la question ok le problème c'est autour de la doctrine ce n'est pas d'abord les manifestations c'est la doctrine c'est la doctrine qui crée tout ça vous avez aujourd'hui une doctrine qui a fait rage dans mon pays c'est la doctrine des démons ok quand vous attendez la démonologie la délivrance ce chose c'est bien le problème c'est autour de la présentation sous quel aspect les églises les présentent parce que c'est vrai on a fait sortir les gorodos toutes ces choses derrière ça il y a quelle doctrine il y a quelle pensée parce qu'il faut savoir que Dieu il faut que j'aille un peu plus en profondeur Dieu c'est tout un concept quand vous dites Dieu vous ne l'avez jamais vu vous ne savez pas comment il fonctionne les voies des dieux sont insondables c'est tout un concept mais comment vous pouvez avoir je vous donne un exemple comment vous pouvez voir mes pensées est-ce que vous pouvez voir mes pensées mais si je vous dis je vais prendre un verre vous avez vu mes pensées est-ce que vous les savez comment vous les avez vues parce que je parlais or la parole de la pensée c'est qui c'est le Christ ok si Dieu a pensé et qu'il devait révéler ce qu'il a pensé c'est qu'il faut le voir par la parole vous ne comprenez pas Christ ok alors toutes les voies insondables de Dieu se révèlent en Christ c'est quand vous voyez Christ que vous comprenez qu'est-ce que Dieu pense alors si je dois vous répondre par rapport à tout ça l'élégore de tous les autres je dois vous dire quelle était la pensée de Dieu derrière pour avoir cette pensée il faut d'abord voir qui Christ si c'est Christ qui a été présenté dans cette parole alors c'est une expérience authentique mais si ce n'était pas Christ et que c'était autre chose c'est que la manifestation était fausse ok je vais prendre un verset je vais prendre un verset rapidement ok je vais prendre un verset rapidement je crois que c'est le verset qui va nous insister vos questions sont très bonnes mais je sens que le temps ne me permettra pas de tout dire parce qu'il y a une dernière émission ok gloire à Dieu on va prendre le livre d'Apocalypse un livre que beaucoup de gens invitent mais qui révèle beaucoup de vérités ok Apocalypse chapitre 2 je vais le lire rapidement et on verra ce que Dieu va nous communiquer par sa grâce Apocalypse chapitre 20 le verset Apocalypse chapitre 2 le verset 20 2 verset 20 voici que Dieu dit mais ce que j'ai contre toi c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées idoles la première chose que Dieu dit j'ai contre toi quelque chose il parle à une église l'église des Thiatires vous aurez le temps de vérifier Dieu parle contre une église là c'est Jésus qui juge son église il dit je contre toi une chose c'est que tu as laissé Jézabel enseigner la première chose qui fait mal à Christ c'est laisser quelqu'un enseigner quelque chose qu'il ne faut pas ses serviteurs ça veut dire qu'il est présenté une doctrine qui n'a rien à voir avec ce que Dieu veut et il appelle ça de la séduction et regardez c'était quoi cette doctrine que je vais maintenant évoquer et vous allez voir il dit dans le verset dans le verset 24 je crois voilà à vous à tous les autres des Thiatires qui ne reçoivent pas cette doctrine il dit cette doctrine la première chose qu'il a dit vous qui ne recevez pas cette doctrine le problème surtout de la doctrine qu'il y a toutes ces expériences et il ajoute c'est qu'il ne reçoit pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan ils appellent ça les profondeurs de Satan comme il les appelle je vous dis je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux verset 25 seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne je vais un peu essayer d'approfondir ce verset rapidement par rapport à votre question il dit vous ne recevez pas cette doctrine il y a une femme qui s'appelait Jézabel mais les gens ne voyaient pas Jézabel Jézabel c'est un esprit les arbres devaient sortir de la terre quand Dieu a dit les arbres les mangués sont sortis comment par la part c'est-à-dire l'identité de la mangue était dans la parole si vous voyez les mangue les mangue étaient dans la parole donc si tu es enfant de Dieu tu l'es dans la parole le jour où tu as reçu Christ par la parole tu as reçu l'identité de Christ mais si Christ te dit je ne te connais pas ça veut dire que ce n'était pas sa parole même si tu as vu les manifestations ce n'est pas la preuve de sa parole votre identité est dans la parole alléluia le jour où vous croyez à la parole vous êtes un avec Dieu vous êtes enfant de Dieu ça ne change pas alléluia et vous voyez il dit maintenant la doctrine que vous recevez vous êtes mes serviteurs mais vous recevez une mauvaise doctrine vous voulez connaître les profondes de Satan pourquoi pourquoi je dois te montrer à quel niveau les diables travaillent pour faire sortir les capots est-ce que ça va avoir quelque chose avec Dieu il n'y a plus assez de capots dans le monde pour les sortir de ton corps maintenant le problème c'est quoi vous écoutez la doctrine et on vous montre comment le diable est profond mais le plus grand problème c'est est-ce que la profondeur du diable est plus importante que la profondeur de Dieu quand Job a péché quand Job n'est pas péché pardon quand Job a rencontré le combat du diable vous savez où étaient partis les diables pour enquêter sur Job l'état de l'ociel vous savez ça non ça veut dire que le dossier de Job était très au ciel pas un enfer toi tu veux compter tes affaires dans les profondeurs du diable alors que tes affaires étant qu'enfant de Dieu se traitent au ciel Dieu a dit ça c'est Jésus qui dit à Pierre tout ce que vous déciderez sur la terre sera décidé dans l'œil votre point de décision vient du ciel qu'est-ce que vous faites avec le diable et c'est sur base de telles vérités parce que quand je médite sur ça à la fin quand Job Dieu l'a visité il faut que le peuple de Dieu m'écoute quand Dieu a visité Job à la fin pourquoi Dieu n'a pas révélé à Job qu'ils avaient négocié avec le diable pourquoi on lui a pas dit qu'il fallait d'abord chasser le diable pourquoi directement Dieu a intervenu vous savez pourquoi parce que la finalité de ta vie pour les changements de la saison de ta vie tu as besoin de rencontrer Dieu pas d'apprendre sur le diable et maintenant quand vous allez dans une église vous avez tellement entendu parler du diable après on fait sortir des clous on vous dit que c'est le diable et qu'il avait mes fausses doctrines ok ok je ne veux pas aller plus loin je ne veux pas aller plus loin oui prophète nous allons vous recevoir très prochainement oulala quel enseignement je pense que le peuple de Dieu a été béni par rapport à ça quel enseignement en tout cas que Dieu soit loué les abonnés de Coolimedia on avait besoin je pense que ça aussi fait plaisir comme ça à celui que moi j'appelle mon coach personnel papa grâce au chambre le docteur moi je l'appelle comme ça et un grand merci à vous les abonnés de Coolimedia vous qui continuez en tout cas de vous abonner vous qui continuez à nous envoyer vos suggestions en tout cas nous vous disons un grand merci prophète nous sommes déjà à la fin de notre émission nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et là je vous en fais comme ça dire un grand merci à la patronne à la maman DG qui est de scène depuis les Etats-Unis d'Amérique maman Française Vita salutations à toi maman et aussi à papa Thierry Vita depuis la France et pourquoi pas aussi dire comme ça un grand merci à celui qui est derrière la caméra en tout cas remercie à toi je vous donne rendez-vous très prochainement sûrement avec un autre invité mais je vous promets que le prophète reviendra très très bientôt merci beaucoup merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi